Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage et j'en suis enchantée ma foi, enchantée. J'espère de tout mon cœur que ces énergies ici qui vont se déposer vont vous parvenir tout simplement en plein cœur. Voilà, en plein cœur et que ça viendra éclairer, illuminer, inonder de lumière votre conscience. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et on va accueillir ensemble les messages. Voilà, je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas d'habitude, ça peut arriver. Oui, ou pas d'habitude d'ailleurs, il n'y a pas d'habitude, mais parfois vous le savez, je commence en vous partageant certaines choses. Là, j'aurai fort à vous partager, je vous dirais, mais ce sera plus dans un partage les yeux dans les yeux, comme j'aime le dire, de cœur à cœur, les yeux dans les yeux. Bien qu'ici, c'est de cœur à cœur aussi, n'est-ce pas ? Mais voilà, ce n'est pas le propos aujourd'hui parce que ce serait bien trop long à vous faire passer tout ça. Donc, on va voir comment ça se présente, peut-être au fil du tirage, en effet, il y a des choses qui peuvent se présenter. Allez, on y va, on va prendre, oui, celui-ci. Connected and free, c'est parti. Voyons, voyons. La période est hautement vibratoire, j'ai envie de vous dire. C'est quand même assez, pas rocambolesque dans le sens négatif des choses, plutôt rocambolesque dans le sens où il y a une véritable surpuissance, montée en puissance. C'est comme ça que je le vis aussi. Je ne sais pas si vous, ça vous transperce, mais c'est littéralement ça, ça nous transperce. On sent bien l'esprit qui descend. Voilà, on sent bien l'esprit qui s'invite en sa demeure, qui reprend, oui, possession des lieux. C'est ça que j'entends, comme ça, ça n'a pas sens à nous faire peur, la possession. Il n'y a pas que des mauvaises possessions, entre guillemets. D'ailleurs, pourquoi être dans le bon ou le mauvais systématiquement ? C'est simplement ici que l'esprit se réinvite en soi, la pleine conscience. Et du coup, ça peut venir un petit peu bousculer, le temps de se réguler, j'entends. Et il y a certaines inclinaisons qui sont revues pour que, si vous voulez, on soit dans l'axe et dans l'ancrage du pilier. Le pilier, véritablement, l'image du pilier m'est donnée. Donc oui, il y a peut-être certaines inclinaisons, certaines courbures. Vous savez, quand on dit courber le dos, quand on courbe le dos. Donc il y a une posture, là, qui est en train de se magnifier, j'entends, de se magnifier. Voilà, il y a une posture qui est en train de se magnifier. Et ce que l'on me montre, ce n'est pas l'auréole dans le sens au-dessus de la tête, comme on pourrait se la représenter. C'est plus quelque chose d'icône, une icône, j'entends. Donc c'est plus l'auréole, vous avez la tête ici, et l'auréole qui est derrière la tête, dans ce sens, plutôt que comme ça, au-dessus de la tête. Vous voyez, c'est plus ça qu'on me montre, vraiment le corps ici, mue, se transforme dans cet accueil de l'esprit. Ça, ça m'est insisté, vous verrez comment ma foi, ça vous parle. Allez, on y va, nous avons ici la souffrance spirituelle. On y voit un bocal avec, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans ? Ce n'est pas des lucioles, ça, c'est quoi ? On dirait des petites abeilles ou des moustiques, des insectes. Bon, petits animaux volants, on va dire, qui sont là comme enfermés dans un bocal, d'accord ? La souffrance spirituelle. Et j'entends ici, vous la connaissez cette souffrance ? On me dit ça, vous la connaissez cette souffrance ? La souffrance spirituelle, c'est l'âme qui est comme baïonnée et empêchée. Quand notre âme, en fait, aspire à quelque chose, que l'esprit lui ordonne, parce que c'est l'esprit, j'entends, qui ordonne, dans le sens de l'ordonnancement, d'accord ? Et que l'âme se sent comme emmitouflée, baïonnée et ne peut pas agir. L'âme agit. Et pourtant, l'âme, c'est son job, on va dire, d'agir, puisque l'âme agit. Donc, quand l'âme n'agit pas, la magie, la vie nous semble plutôt pas magique, c'est-à-dire plutôt morose, plutôt triste, plutôt lourde, difficile, etc. Donc, j'entends ici, on la connaît, cette souffrance spirituelle, dans le sens où, on veut me parler ici de nombreuses personnes aujourd'hui qui aspirent, d'accord ? Qui aspirent dans leurs aspirations profondes, de cœur, d'âme et d'esprit, d'accord ? À mettre en place les choses, à créer, à être dans cet élan créateur. Et il y a quelque chose qui enferme dans le bocal. Et ce serait peut-être bien le bocal, justement, qui enferme, dans le sens, le bocal, quand on nous parle du bocal, ça nous fait référence à quoi ? Ben oui, à la tête. À la tête. Donc, il y a quelque chose maintenant qui demande à descendre de la tête vers le cœur. Voilà. Ça descend dans le cœur. On a ici la comparaison. Et on me montre surtout, au-delà de la comparaison, vous voyez, quand on est comme ça, tête à tête, justement, ça prend la tête. Il y a quelque chose ici qui prend la tête. Côté têtu, d'accord ? Il y a un côté têtu. Ça me parle d'être entêté, d'accord ? Et on a le chakra du cœur. Voilà, ça veut descendre dans le cœur. La tête veut descendre dans le cœur. Alors, la comparaison est le côté entêtant. Si vous voulez, ce n'est pas temps de regarder si le voisin fait pipi plus loin que vous. Vous voyez dans l'image un petit peu, puisqu'on est sur du masculin, j'entends. Ce n'est pas qui fera pipi le plus loin, d'accord ? Ce n'est pas cette comparaison-là. Il y a une notion avec la comparaison où on me parle ici de personnes qui font des plans A, des plans B, des plans C, petit 1, petit 2, petit B, où je vais, à droite, à gauche. Oui, mais s'il arrive ça. La comparaison vient me parler véritablement, si vous voulez, l'image qu'on me montre. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe où vous êtes potentiellement en train de chercher le pourquoi d'un comment, de « ah bah oui, mais comment je m'y prends ? » Et encore une fois, ce qui m'est répété ici, c'est que nous sommes initiés depuis maintenant plusieurs mois, dans le processus, nous en sommes là, va-t-on dire. Nous sommes initiés au processus créateur, créatif. Et le processus créatif en lui-même n'intervient pas dans l'ordonnancement de notre tête. D'accord ? Ce n'est pas la tête qui ordonne. Ce n'est pas la tête dans le sens, ce n'est pas notre mental. Sinon, on se prend la tête, c'est le cas de le dire. On se fait des nœuds au cerveau et on n'envoie pas le bout et il n'y a rien qui sort. Et pourquoi il n'y a rien qui sort ? Parce qu'on nous le redit encore ici, ce n'est pas par la tête que ça se crée. Ce n'est pas par le mental. Ce sont, par des connexions ici, j'entends neuronales, certes. Donc, ça se passe bien dans la tête d'une certaine façon. Mais ces connexions neuronales, il y a quelque chose qui est en train d'agir en nous, en nos corps physiques aussi, au niveau de ce qu'on appellerait l'endorphine, j'entends, l'endorphine. Au niveau de tout ce qui va être la glande, j'entends la glande pinéale. J'entends aussi ici les glandes, d'accord ? Les glandes, donc le système endocrinien. Il y a quelque chose qui est sécrété, j'entends, au niveau de nos neurones. Ça passe par les neurones, comme un recâblage, une fois encore, c'est ce qu'on me dit. Et ça, ça pousse, si vous voulez, à abandonner le système mentalisé. On est en train de passer du mentalisé au mentalisme. Entendez bien, c'est important, j'entends. Nous passons du mentalisé, ce que nous mentalisions, au mentalisme. Le mentaliste. Le mentaliste, c'est faire usage en fait de notre mental, parce qu'on en a besoin, il fait partie de nous. C'est comme l'ego, on ne va pas jeter tout ça à la poubelle. Par contre, on le transforme, on l'apaise, on l'équilibre, on l'harmonise, on le met au service. Et tout le monde, tout ce petit monde intérieur, j'entends, se coordonne à l'esprit. La volonté de l'esprit. Parce que la volonté, elle vient de là, elle vient de l'esprit, j'entends. C'est l'esprit qui missionne l'âme pour s'incarner. D'accord ? C'est l'esprit qui missionne l'âme pour s'incarner, j'entends. Vous verrez comment ça vous parle. Je me permets de rappeler toujours que je ne détiens pas the vérité absolue. Je n'aurai jamais cette prétention. Ici, je propose, ce sont des propositions à partir du canal que je suis, de ce que je perçois, reçois comme information, ce que je capte, n'est-ce pas ? À travers ma chaîne, va-t-on dire ? Eh bien, c'est pareil, à travers mon canal. C'est un canal, ce sont des partages, la résonance qui entre en moi. Maintenant, je partage ça, je vous le propose et vous disposez, en faisant toujours usage, et je vous y invite pour tout, le plus possible de votre discernement, bien sûr. En tout cas, ici, ce qui m'est dit, c'est que, si vous voulez, le mentaliste, faire usage de notre mental en cette fonctionnalité noble, de ce cerveau qui est important, c'est le cerveau de l'opération, à ton dire, donc de l'incarnation aussi, il a son importance. On ne nous demande pas de plus penser, d'accord ? Ce n'est pas le sens. On ne nous dit pas, non, il ne faut plus penser, il faut être lobotomisé. Non, pas du tout. Le but, ce n'est pas d'être mené par le bout du nez, par une force supérieure, et puis on n'a plus notre mot à dire, et puis il faut être un petit soldat encore. On n'est pas en train de résoudre certaines choses pour déplacer, entre guillemets, cette posture de bien sage obéissant, vous voyez ? Là, il y a simplement utiliser cette machinerie qui est une artillerie lourde, j'entends, le cerveau en nous, afin d'être dans le mentalisme. Et le mentalisme, c'est tout simplement la télépathie, je vous dirais, donc c'est cette reconnaissance de la voix de l'esprit. Alors, bien sûr, des fois on peut se dire, certains ont déjà peiné à reconnaître la voix de leur âme, à se dire, oh là là, mais dis donc, je n'entends pas mon âme, moi j'ai des fois comme ça, j'ai eu beaucoup par le passé, moins aujourd'hui, mais des personnes en consultation qui me disaient, je n'arrive pas à reconnaître la voix de mon âme, quand c'est mon mental ou mon âme qui parle, en fait. Et donc là, on vient nous parler de la voix de l'esprit, il y a encore une autre voix, mais oui, il y a beaucoup de voix en nous, il y a beaucoup de voix en nous, j'entends. Et qui parle, c'est ça, qui parle. Et la voix de l'esprit, alors, dans mon cheminement, je vous dirais, je n'ai pas eu de difficulté avec ça, pour ma part en tout cas, en ce qui me concerne, parce que tout de suite, j'ai été initiée, ça a commencé par l'initiation à l'esprit. Voilà. Moi, tout de suite, ça m'a enseignée autour de l'esprit, 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 ça me parlait peu finalement de l'âme, je vous dirais. Et au fur et à mesure du temps, bien sûr, il y a des éléments, des choses, des enseignements que j'ai reçus par rapport à l'âme. Mais la voix de l'âme, c'est comme notre enfant intérieur, qui est en détresse finalement, pendant un temps en tout cas, qui demande à être libérée justement, parce qu'on l'a souvent étouffée, fait taire, n'est-ce pas ? Emprisonnée, va-t-on dire ? C'est notre créativité, c'est notre esprit joyeux. C'est l'esprit joyeux en nous, là, en fait. C'est le côté joyeux, c'est le côté enthousiasmé, c'est le côté aventureux aussi. Mais plus encore, l'esprit a une force qui est reconnaissable. Vous pouvez la reconnaître, cette force. L'esprit, c'est le côté très passionné en nous quand même, d'accord ? Le passionné. Et là où justement ça coince, j'entends maintenant pour certains, c'est que certains ont peur de cette pulsion qui vient de la passion. Et la passion a tellement été connotée, oh là là, impulsif, c'est pas bon, c'est la carte du diable dans le tarot, c'est il faut pas, l'impulsion c'est mauvais, il faut pas écouter son cœur finalement, ça se résumerait à ça. Il vaut mieux écouter sa raison que son cœur. C'est qu'est-ce qui va se passer si on n'écoute pas sa raison ? Ah bah, on va finir au chômage, on va pas avoir d'argent, ça va être le pire, on va être à la rue, tatatatata. Donc il y a beaucoup de choix qui ont été pris dans notre vie, des décisions qui ont été prises, des choix qui ont été faits, par rapport au fait de vaut mieux écouter sa raison que donc l'impulsion du cœur notamment, et donc de l'esprit. Or aujourd'hui on nous dit l'esprit c'est du feu, et l'esprit dans son feu, dans sa passion originelle, d'accord ? Pas dévié par l'ego contrôlant, dans sa passion originelle. On parle de cette passion-ci. Eh bien c'est l'impulsion. C'est le feu qui s'embrase, vous voyez ? Donc on va pas essayer d'étouffer ce feu, puisqu'on a entre guillemets tout fait pour raviver la flamme en nous. Donc maintenant que la flamme demande à... Le gros feu là, le grand feu de... Voilà, on remonte vraiment le... On va pas aller mettre justement un couvercle dessus qui va éteindre le feu à nouveau. Donc il y a une réconciliation nécessaire pour que le cœur s'embrase aussi, et que l'esprit descend dans le cœur, donc que ça s'embrase. Il y a une réconciliation à l'impulsion. C'est je reçois le message, je l'entends, l'esprit me parle, j'ai l'impulsion, j'y vais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui agit ? C'est l'âme qui se coordonne. Donc je laisse l'âme agir. Je reçois, je ressens l'impulsion et l'âme agit. Voilà. Ça c'est très 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 important. J'entends à le capter, à l'entendre, à le recevoir comme message parce que beaucoup craignent leur feu en ce sens, à ce niveau-là, va-t-on dire, de craindre l'action finalement et de craindre l'impulsion. Et pourtant, j'entends comme ça, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est ce qui sauve. Voilà, c'est ce qui sauve. C'est ce qui vous sauve. Maintenant. Le cœur derrière. Alors, oui, le commencement qui est retourné. Les commencements retournés. Elle veut rester retournée. On veut nous parler du point de blocage. Moi, je n'aime pas trop employer ce terme-là, mais bon, on va le dire comme ça, oui. Il y a besoin de retourner, justement. Il y a besoin de retourner. Retourner comme ça, le commencement, on parle vraiment de l'énergie du pendu. Le pendu dans le tarot, vous voyez tous à quoi ressemble le pendu. Il est pendu par les pieds. Il a la tête en bas. Et on nous montre ça. On est dans des situations aujourd'hui, on est pendu, si vous voulez. Et quand on nous coulpreniez par les pieds, on a les poches qui se retournent et on a les pièces d'or, symboliquement, qui tombent de nos poches par terre. Ça veut dire quoi, à travers cette métaphore ? Ça veut dire que pour beaucoup, ici, oui, il y a des situations où vous avez peut-être l'impression de vous appauvrir d'une certaine manière et pourtant, vous êtes en train de vous enrichir considérablement sur d'autres plans. Alors, bien sûr, on voit déjà venir ceux qui diront, oui, mais c'est bien gentil de s'enrichir sur d'autres plans, mais bon, il y a la vie matérielle, il faut bien casser sa croûte. Oui, mais là, on nous parle d'investissement, les amis. On nous parle d'investissement. On nous parle de savoir investir. Et justement, à ce propos, ben voilà, je vais vous partager une phrase que j'ai reçue ce matin dans mon petit cahier magique parce que j'entends que c'est important. Alors, je vais vous la partager. Ça me disait donc « C'est l'or déversé de soi qui émet l'argent reversé à soi. » « C'est l'or déversé de soi qui émet l'argent reversé à soi. » Et en fait, ça me… Oui, je vais vous lire un petit peu le passage d'avant parce que c'est vrai que là, sorti de son contexte, du coup, peut-être que… Mais non, c'est assez puissant. J'entends que ça peut se dire comme ça. Mais en fait, ça venait de parler de ce qui se passe maintenant. En fait, c'est s'ouvrir à l'abondance ultime. qui consiste à ce savoir riche de sources infinies en soi. Et c'est cette abondance, du fait donc de ce savoir riche de sources infinies en soi, et c'est cette abondance qui informe et enrichit l'électrocardiogramme véritable, le cœur, Christ al, qui y répond par la création, qui y répond par la création. Ainsi se crée l'alchimie, or et argent, puisque c'est l'or déversé de soi qui émet l'argent reversé à soi. Donc, dans cette position du pendu, si vous voulez, les circonstances de vie nous placent dans cette position pour que tout sorte de nos poches, pour que l'or se déverse, pour que l'argent soit reversé. C'est important parce que dans tout ce processus, bien sûr qu'il y a des phases de dépouillement, on le sait, alors les dépouillements sur différents plans. D'abord, on va se dépouiller des vieilles pensées, des mécanismes, on va se dépouiller de nos vieilles émotions, on va se dépouiller, on enlève les couches si vous voulez, de l'oignon, les fameuses images aussi qu'on peut utiliser bien sûr, ou les manteaux, toutes ces images très parlantes. Mais à un moment, on finit nu, c'est le principe, j'ai envie de vous dire, c'est comme quand on naît, on est tout nu, quand on sort du ventre, et on va mourir, on va partir nu, alors bon, peut-être on vous habillera, je n'en sais rien, mais en tout cas, dans l'image, nu, nu, voilà, des vêtis, nu. Alors, ça peut faire peur à certains, mais il y a un investissement qui est important ici, où on nous dit ne lésinez pas, avec ces investissements. Pour certains, encore une fois, ça peut être très axé sur le matériel, c'est-à-dire qu'en effet, on va vous faire travailler l'investissement financier. Ça, c'est surtout, j'entends pour ceux qui, selon leur contrat d'incarnation, et ça, je vous le rappelle, on peut le voir en lecture signature, d'accord ? On peut accéder aux petites lignes de votre contrat. Il y a des choses qui sont en train de s'intégrer, de s'axer en moi, qui fait que j'ai aussi une ouverture, un regard encore plus vaste sur les contrats d'incarnation. Donc, c'est important que je vous le dise ici, j'entends, où j'ai accès de plus en plus maintenant, ben oui, aux contrats. Voilà, je suis capable de vous dire, enfin, c'est pas moi personnellement, vous l'aurez compris, mais j'y accède, j'y ai accès à cette connaissance de l'être, en l'être, qui est renfermée, entre guillemets, en l'être, en votre lettre aussi, voilà, la lettre, c'est ça. Et donc, il y a possibilité d'observer ça. Qu'est-ce que le contrat il dit en fait ? Qu'est-ce que vous avez signé va-t-on dire ? Pour que vous puissiez vous accorder à la signature vibratoire aujourd'hui. La lecture signature, c'est tout son sens. Voilà. Et donc, pour certains, selon le cheminement, si vous étiez très mal à l'aise avec le matériel, avec la matérialité des choses, avec l'argent certes, mais aussi avec le fait de construire les choses, avec le fait de créer, de matérialiser, de concrétiser, vous allez avoir un gros travail, et j'en sais quelque chose, je suis en plein cœur aussi de ça, d'investissement financier à faire. Ça va en passer par là. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on vient nous chercher sur ce qui nous sécurisait. Mais faussement, va-t-on dire ? D'accord ? Parce que peut-être que nous, on va se dire, oui, l'argent, ça me sécurise, ça me rassure. Or, l'argent n'est pas d'une sécurité. C'est une expression de celle-ci, mais la sécurité initiale, c'est soi avec soi. Et c'est cette connexion à cette source en nous. Ça, c'est la sécurité, j'entends, véritable. D'accord ? Qui permet d'être ce pilier, ancré, relié. Pour d'autres, si vous étiez complètement à l'aise avec la matière, etc., mais par contre très mal aisé avec toute votre faire plutôt émotionnelle, eh bien, c'est là qu'on va aller vous chercher. C'est-à-dire que pour vous, la sécurité, c'est je ne me dévoile pas, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de mes émotions, je me renferme. Non, 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 toute cette sphère plus invisible, plus émotionnelle, plus spirituelle n'existe pas, je ne veux pas en entendre parler et je ne veux pas en parler. Alors, on va vous demander de vous investir là-dedans. On va vous demander de vous investir dans l'émotionnalité des choses, dans l'écoute à vous-même, l'écoute des autres peut-être aussi, développer votre écoute aux autres. Il va y avoir vraiment un travail ici au niveau de cet investissement qui va être nécessaire. Encore une fois, c'est du cas par cas, j'ai envie de vous dire, ça ne peut pas être général ici, on ne peut pas parler pour tout le monde ou au nom de tout le monde. Selon, encore une fois, vos grands enjeux d'incarnation, l'exercice va être plus ou moins intensifié. Selon si à chaque fois on a reculé pour mieux sauter, va-t-on dire aussi, parce qu'il y a des moments dans notre vie où l'exercice se présente, puisque c'est toujours en spirale, donc ça revient. Et si à chaque fois on en a mis sous le tapis en disant non, c'est bon, non, ça me fait trop peur, je n'y vais pas, à un moment donné, là, aujourd'hui, nous sommes à un tel paroxysme, j'entends paroxysme énergétique, que nous ne pouvons plus faire hop, sous le tapis, mine de rien, ça ira, ça passe. Non, là, ça ne passe plus. Voilà, c'est ça que j'entends, ça ne passe plus. Et vous allez le sentir parce que justement, dans ce passage, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et du coup, on trépigne, on est là à la porte du cœur, mais je ne peux pas commencer, je ne peux pas commencer. Donc, pour commencer, et on continue ici, donc, voilà, c'est ça, vous voyez, l'énergie, elle attend, elle stagne ici. D'accord ? Le serpent, la condamnie, l'énergie, le renouvellement aussi. On me demande de regarder dans le Tao et de faire la passerelle, donc je vais regarder dans le Tao. Avec l'énergie, je vois très bien laquelle. Hop, oui, 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 j'y vais. Minute papillon ! Voilà, c'est ça. Ceux qui se disent minutes papillon. Oui, la chrysalide n'est plus, les amis, c'est ça que j'entends, donc il va falloir, entre guillemets, il va falloir, vous l'aurez compris, mais bon, quand même, si, il va falloir, j'entends, accepter d'être un papillon et non plus une chenille dans la chrysalide. La préparation est finie, quoi. Vous êtes prêts, c'est cuit. On est cuit ! Voilà, on est cuit, le feu est à point, tout est à maturation, tout est prêt. Donc, en fait, à part s'attendre soi-même, et qu'est-ce qu'on fait quand on s'attend ? En jeu de mots, qu'est-ce qu'on fait quand on s'attend ? Ben voilà, on lutte contre son Christ. Quand on s'attend, on lutte contre son Christ. Et donc, la lutte, en fait, c'est être contre, c'est être anti, c'est être hanté. Il vient de là, l'antéchristin en soi, d'accord ? C'est ça que j'entends. Ok ? Il n'y a pas de petit diablotin sur votre épaule ou les flammes de l'enfer qui vous attendent. Non, il n'y a rien de tout ça, j'entends, il n'y a rien de tout ça. Nous sommes notre propre Christ comme notre propre antéchrist, c'est-à-dire le versus. D'accord ? Côté ombre, côté lumière, côté obscur, côté, vous voyez, le yin, le yang, tout ça, tout ça. Bon, ben voilà, nous sommes notre propre Christ comme notre propre antéchrist, c'est-à-dire on peut à la fois créer notre propre bonheur comme notre propre enfer, notre propre malheur, va-t-on dire, notre paradis comme notre enfer. Et ce sont par nos choix, par est-ce qu'on s'attend ? Ou est-ce qu'on s'entend ? Est-ce qu'on s'attend ? Ou est-ce qu'on s'entend ? Du verbe entendre. Est-ce qu'on entend la raison de notre cœur ? Ou est-ce qu'on s'attend ? Voilà, et on se fait patienter devant cette porte-là du cœur et l'ouverture parce que c'est prêt, ça m'est insisté pour ce commencement. Voilà, on me renvoie cette carte si vous voulez avec ça, le retour. Voilà, c'est ça, on attendait, on attendait le retour, on est bien d'accord ? Alors bon, certains, selon les religions, tout ça, tout ça, et je vous rappelle qu'ici, je ne m'appuie sur aucune religion. Curieusement, en effet, le parcours spirituel, va-t-on dire, et encore, mot spirituel, voilà, on pourrait en débattre aussi. Curieusement, il est juste que ça fait beaucoup d'écho et ça rentre beaucoup en résonance avec surtout l'énergie christique. Ça ne veut pas dire l'histoire que les religions nous en ont compté. C'est simplement ici quelque chose qui est énergétique et qui rentre en résonance avec l'énergie christique, le Christ. Voilà. Donc, tout le discours autour, les discours pluriels autour des religions, etc., n'entrent pas dans ces considérations. Après, chacun ses croyances, comme qui dirait, ou ses non-croyances aussi. En tout cas, à l'origine, il y a quelque chose, en effet, non pas de biblique, mais de christique. Et ce n'est pas pareil. Donc, ici, ça m'évoque, vous savez, quand on a pu entendre ou se faire entendre, soit de se dire, on attend, on attend le retour. Alors, justement, les chrétiens, alors après, je ne connais pas forcément les religions, ce n'est pas mon domaine. Donc, peut-être, certains attendent le sauveur, attendent, 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 attendent le sauveur, attendent le retour, le retour du Christ sur terre, attendent le retour du sauveur, attendent, attendent. D'autres, dans la religion flammes jumelles, j'entends, oui, on me dit ça, et encore une fois ici, je ne suis pas en train de dire que les flammes jumelles, c'est caouette, au contraire, je ne pourrais pas vous dire ça parce que je suis sur un tel chemin et que je l'expérimente, mais pas forcément de la façon dont on nous le raconte aussi, n'est-ce pas ? En tout cas, si on s'est enfermé là-dedans, parce qu'il y a des dérives dans tout, toujours, voilà, donc à nous d'être en discernement, justement, dans la dérive, on retrouve des personnes comme ça, sur un cheminement, qui sont bien sur ce cheminement, va-t-on dire, mais qui sont complètement dans la dérive de la dépendance émotionnelle, de la dépendance même spirituelle, va-t-on dire, et qui attendent le retour de l'autre, voilà, qui attendent le retour, et qui pendant ce temps-là passent complètement à côté d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes et de toute la résolution et la transmutation et l'évolution et l'élévation de soi, et qui sont juste en train de se fixer sur fixette, vous voyez, il y a une fixette, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait l'autre ? Pourquoi il ne revient pas ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle ne revient pas ? Mais elle ne prend pas conscience, vous voyez ? Attendre le retour. Et bien ça, c'est ce qui nous hante, ça, d'attendre. Attendre le retour de qui ? De quoi ? Parce qu'en fait, on n'attend rien, c'est juste qu'on s'attend soi-même. On attend notre propre retour à nous-mêmes, à notre conscience, à ouvrir les yeux, à se prendre en main, à se prendre en responsabilité, à se libérer de certaines charges et puis à prendre les rênes de sa vie en main, l'énergie du chariot. D'accord ? Donc ici, le retour nous parle, oui, d'un retour, du retour, mais de début de nouveau cycle, donc d'un commencement, du rythme approprié, de régénération, de caractère inévitable et d'amélioration constante. Donc si vous voulez, c'est comme les montagnes russes, on a vraiment, on est monté, d'accord ? L'ascension, c'est ça, on est monté, à un moment donné, il faut redescendre les gars, c'est un peu ça que j'entends, à un moment donné, on va redescendre, on ne va pas rester en haut de la montagne. On redescend et on redescend parce que c'est le principe, c'est ça le retour du Christ sur terre, j'entends. C'est qu'on fait redescendre cette énergie que nous avons contactée et même à laquelle nous nous sommes reliés. On n'a pas juste effleuré, on l'a intégré, on la redescend sur terre et on l'encre. D'accord ? Ce n'est pas juste qu'on se lève et on s'élève, c'est ensuite qu'on le fait redescendre sur terre. Et c'est comme ça que l'on ramène le ciel sur terre. Voilà. Donc, on en est là, j'entends, on en est là, je ne peux pas vous dire autrement, ça me répète, on en est là parce que derrière, on a la racine. Donc c'est bien, on en racine maintenant. Et toujours ici, dans cette phase près, dans le sens où on est près aussi, on est tout près aussi, mais voilà, près, près dans le sens avant aussi, avant ce commencement, donc tout ce chemin qu'on vient de vivre, d'expérimenter, atteignait des sommets. Voilà. On nous indique bien le but de toute cette initiation qui a pu prendre deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, quarante ans, peu importe, l'âge que vous avez aujourd'hui, à cette jonction de maintenant. Eh bien, le sens de tout ça, c'était d'atteindre des sommets. Mais on n'y reste pas au sommet, dans le sens, vous avez atteint, le papillon. Vous êtes le papillon maintenant. Et ça ne veut pas dire que vous allez perdre tout ce que vous avez capté, tout ce que vous avez maintenant reconnecté. Ça veut dire simplement que vous êtes chargé positivement de cette énergie, de cette connexion, et maintenant, vous allez le ramener sur Terre. Donc, vous l'ancrez, vous le concrétisez. On a ici, on nous est donné, retourné le plaisir. Et là-bas, elle est partie, toute seule là-bas, on a l'initiation. Alors, donc, ouais, j'entends ça, attention, je ne peux pas vous lire autrement, j'entends attention, donc portez votre attention aussi, mais c'est un peu un petit warning quand même ici. Attention, trop d'initiation tue l'initiation. Si on veut rester dans l'apprentissage, si vous voulez, ici, dans l'initiation, on a le plaisir retourné. C'est que ça finit, on finit par ne plus y prendre plaisir parce qu'au début, on le subit, on est d'accord, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, qu'on réalise à peine, ça y est, oui, je l'éveille, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, il faut le temps d'accepter que c'est bien ça et qu'on n'est pas en train de rêver, de se dire, ah oui, d'accord, je vis bien l'éveille. Donc au début, on a tendance à le subir. Après, il y a toute l'intégration, toute la résilience qui se place c'est, on est soulagé, il faut bien l'avouer quand même et à cet instant-là, ça commence à devenir magique et on voit cette magie, ça a toujours été magique mais en tout cas, là, on s'en rend compte. Et donc là, on commence à prendre plaisir à cette initiation. Or à un moment, toutes les bonnes choses aussi ont une fin, comme tu dirais et la bonne chose qu'au début, on n'a vu qu'en mauvaise chose, l'initiation, se termine. Donc on l'a converti de, ah, c'est négatif, c'est lourd, c'est dur, j'en peux plus ah, c'est sympa, j'y prends plaisir parce que ça y est, j'ai compris tout ça, j'ai conscientisé, donc je suis le mouvement en moi, ça va. Donc là, à un moment donné, si on reste trop longtemps dans un processus qui est terminé, on n'a plus de plaisir, on commence à à nouveau le subir et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Mais c'est nous qui faisons en sorte que ça ne s'arrête pas parce qu'il y a des choix et on ne pourra pas s'éviter, on ne pourra pas s'éviter, on ne pourra pas passer à côté de nous-mêmes ces choix-là. D'accord ? Donc, trop d'initiation tue l'initiation, j'entends. Aujourd'hui, nous avons atteint et c'est important de l'entendre ici, une certaine, dans le sens de certain, de sûr, ça la sécurité, savoir, une certaine connaissance, un certain savoir. Donc, nous sommes dans une énergie, dans une posture, dans une présence à soi qui nous offre une connaissance, un savoir de soi, connaît-toi toi-même, reconnaît-toi toi-même et commence. Il a voulu venir. Guérisseur, bah oui. Ok. reconnaissez-vous vous-même dans cette... En fait, vous êtes un guérisseur. Alors, quand on dit guérisseur, encore une fois, ce n'est pas ce cliché de tout le monde va poser les mains sur tout le monde, on est tous énergéticiens dans le sens, on magnétise les gens. guérisseur, c'est très très vaste. D'accord ? Vous pouvez être guérisseur de moultes façons et pas forcément en étant thérapeute ou en travaillant dans le paramédical comme qui dirait ou dans des professions de soins à la personne. On est guérisseur de moultes façons. Voilà. Donc, à vous de trouver votre médecine, bien sûr, mais ça, ça rentre dans votre champ de connaissances maintenant. On s'adresse ici, en tout cas, à cette vague d'être où vous savez pertinemment ce que vous êtes et ce que vous avez à faire, à créer à partir de ça. Comment l'agir ? Alors, bien sûr, si ça coince ici, c'est parce qu'on vous le dit bien ici, vous voyez, la dernière étape, la dernière étape. Et la dernière étape, alors, c'est peut-être la plus difficile dans l'histoire, j'entends, mais pourtant, c'est la plus cruciale. C'est ça. Soyez vous-même. Soyez vous. Et être vous, ça inclut que vous faites les choix qui vous ressemblent. et non plus pour faire plaisir ou pour arranger. Je pense là, par exemple, à une dame qui me dit, j'ai bien compris, vous voyez, elle est là, elle est à son carrefour. J'ai bien compris que mon boulot, ce n'est plus possible. Bon, je vais partir. Je le sens, je le veux, je le désire. Je n'ai même plus peur pour l'argent, je vais y aller. Par contre, je vois bien que mon patron va être embêté, donc je vais rester jusqu'à au moins cet été, parce que cet été, mon patron, il aura pu s'organiser. Mais ça ne vous appartient pas. la façon dont lui va se débatouiller de tout ça, qu'il embauche quelqu'un derrière vous ou pas, que ça le met à mal, peu importe, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable. Ça veut dire que vous n'avez plus à être responsable pour l'autre, mais que vous avez surtout à être responsable de vous et pour vous. Vous voyez ? Donc c'est vraiment, on rebascule la juste responsabilité là où elle a sens d'être. Vous, vous êtes responsable de votre vie, pas de ce qui se passe pour votre patron. C'est un exemple, mais bon, voilà, j'espère que ce sera parlant. Donc les contingences de savoir, ben oui, ça y est, j'ai déjà fait mon choix, mais en même temps, je ne l'ai pas fait, parce que vous voyez, en vous, il est peut-être fait, mais dans la matière, ce n'est pas fait. Les contingences de, ben oui, mais les gens autour, comment ils vont faire ? Ça ne veut pas dire que vous allez les mettre dans le pub, dans le caca. On ne vous demande pas ça, mais c'est simplement, en fait, la réconciliation ici qui se vit, c'est d'arrêter de penser que si vous pensez à vous, ça fait de vous quelqu'un de méchant ou d'irresponsable aux yeux des autres. Ça n'est pas votre affaire. Ça n'est pas votre affaire de comment le vivent les autres. Parce qu'eux-mêmes ont des initiations, des apprentissages au travers de cela. Et ce n'est pas à vous de résoudre ça pour eux. On a ici connaissances supérieures, la chouette ou le hibou, les oiseaux, j'entends les oiseaux aussi, le langage des oiseaux, c'est-à-dire vraiment votre intuition, votre connaissance supérieure, ce qui vient de l'esprit, de l'âme ici. Et on a la pause. Alors ça, c'est très fort comme message et j'embrasse très fort ici une dame justement qui m'a parlé de ça il y a quelques jours et qui se reconnaîtra où elle me disait « J'ai conscientisé que voilà, voilà le plan de route aujourd'hui. » Donc elle a conscience du plan de route. Donc pour elle, il s'agit de vendre sa maison, de déménager dans une autre région, de se rapprocher de ce qu'on appellera la famille d'âme, d'accord ? Avec véritablement des mises en action concrètes qui déjà ont commencé et auxquelles elle va se joindre. Et elle me disait pour autant « J'arrive pas à signer la vente de ma maison, j'ai peur, j'ai peur, j'arrive pas. » Et puis ça représente des années de combat, ça représente des années de target, de but en fait. Sauf qu'on lui dit « Le but est atteint. » Elle voulait retaper sa maison, sa maison elle est retapée, elle est terminée, elle est achevée, elle est comme elle. Donc maintenant, il y a autre chose à vivre. Voilà, il y a autre chose à vivre. Et elle me disait « Du coup, Clotilde, je me rends compte et mes guides me disent, me disait-elle, « Maintenant qu'on t'a donné toutes les infos, en fait, on va te laisser faire ton choix, mais plus tu t'attends, et plus il y a comme une forme de déconnexion qui se passe. » C'est-à-dire que oui, la connaissance est en pause. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas sur-remplir le contenant. Ok ? Donc on nous noie d'informations, si vous voulez, on nous noie d'informations. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est noyé d'informations ? C'est que si derrière, l'agissement n'agit pas, l'âme n'agit pas, à un moment donné, stop ! Là-haut, ça dit stop, on va couper là parce qu'il y a trop d'infos, ça ne sert à rien, on n'en fait rien. Donc ça, c'est en effet, si vous ressentez, certains pourraient dire « Ah, je me sens coupée de mon intuition ! » Bon, vous savez qu'en fait, vous en savez largement assez pour en tout cas acter ce que vous avez sens à acter pour vous aujourd'hui. Non ? On ne va pas en plus venir en rajouter une couche, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça un peu l'image. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Lâcher prise, bah oui, lâcher prise, tout lâcher, savoir tout lâcher. Alors, voilà, tout lâcher, encore une fois, chacun ressentira ce qu'il a sens à lâcher aujourd'hui. Sachons bien une chose, j'entends, c'est que c'est une intrication. Qu'est-ce que c'est l'intrication ? C'est qu'on a beaucoup travaillé sur d'autres plans, d'accord ? Tout ça, ça s'est préparé en coulisses, on va dire. Et aujourd'hui, ça demande véritablement à être accouché dans la matière. On est vraiment à ce stade, je vous dirais, de la prononciation des choses dans la matière. On signe, on signe notre œuvre, d'accord ? Ce qui nous emmène à totalement changer de vie, d'accord ? C'est une réincarnation dans l'incarnation. Vraiment, on me demande de ne pas mâcher les mots ici, de le dire de la sorte parce que c'est cette puissance-là. On est sur de la résurrection, les amis, c'est ça que j'entends, les âmes, y. D'accord ? Donc, en somme, c'est comme un effet domino, l'intrication, c'est comme ça que ça m'est montré. C'est que sur le plan, sur les différents corps, sur les autres plans jusqu'à la matière, si vous voulez, ça fait tout s'emboîte jusqu'à ce que dans la matière, on acte. Or, si on le vit et ça s'emboîte, ça s'emboîte, puis au moment d'acter, on ne fait pas, évidemment qu'on n'est pas bien, d'accord ? On n'est pas bien, ici. Et ce lâcher-prise, c'est tout simplement votre consécration, en fait. Il est temps maintenant de récolter, vous voyez, on voit les champs ici de blé, c'est la récolte de tout ce que vous avez organisé, préorganisé depuis d'autres champs, justement. Notamment le champ quantique. Donc, ce serait dommage que ça n'atteigne pas la matière, quoi. Ici, sur l'initiation, retournez, nous avons vous êtes à votre place. Donc ça, ça veut tout simplement me dire que pour beaucoup, l'initiation est terminée. En tout cas, ces initiations-là, au-là, vos initiations au-là sont terminées, le-là étant le troisième œil, d'accord ? Donc, en fait, ici, on vous dit, ça y est, vous êtes conscient, vous êtes clairvoyant. Donc, on ne peut plus dire que vous êtes en train de vivre l'éveil, vous êtes éveillé. Et quand vous êtes éveillé, eh bien, vous transitez vers la posture juste, votre place juste, qui est celle d'être l'éveilleur. D'accord ? Et là, en somme, cette initiation, elle a du mal, pour certains, j'entends, avec ceux qui s'attendent ici, à se clôturer parce que, ben oui, la vie, elle veut peut-être faire paf, paf, pour vous placer à votre juste place. Donc, il y a une extraction ici. Une extraction pour une combustion, j'entends, d'accord ? Dans la symbolique du feu. Pour certains, il y a besoin d'extraire l'extraction d'une certaine fumée, j'entends, qui peut venir voiler encore ce troisième mal. Alors, la fumée, ça peut peut-être se jouer à travers le tabac et la fumée, à proprement parler, pour certains, n'est-ce pas ? Non, je ne me sens pas du tout visée. Pour d'autres, ça peut se, le voile de fumée, va-t-on dire, peut être à travers une réticence, une résistance, j'entends la résistance aussi, vous voyez, au feu. En fait, ici, certains craignent leur puissance. D'accord ? Vous craignez votre puissance. Pourquoi ? Parce que là, une fois que vous allez élever ce barrage, va-t-on dire, ça va aller très vite, il y a une fulgurance ici. Il y a une fulgurance. Sur le hibou, ici, retourner, on a écouté l'univers. Pour beaucoup, le voile de fumée, le voile de fumée symbolique aussi, au sens propre, au figuré, vous voyez comment ça vous parle. On vous dit, en fait, vous voyez, mais il y a comme si vous ne vouliez pas écouter dans le sens d'y aller. Donc, quand on voit, mais qu'on n'écoute pas, si vous voulez, il y a un parasitage au niveau des sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, etc. Et vous voyez, on me remontre cette image que je vous partageais en début de lecture, cette icône, l'icône, vous voyez, pas au-dessus de la tête, mais vraiment derrière la tête. Et cette image, d'ailleurs, on me demande de regarder dans le Tao, parce qu'on l'a à un moment donné, on l'a ici, votre vérité intérieure, voilà, qui nous parle ici de clarté, de sagesse du cœur, de vision, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Votre vérité. Soyez-vous. Mais il ne s'agit plus juste de dire soyez du verbe être. Aujourd'hui, il s'agit de le transformer, ce verbe être, en verbe incarner. C'est être et l'incarner. Ce n'est pas juste être, c'est l'incarner. J'entends. Vous savez, quand des fois, on entend cette expression, on peut parler de quelqu'un et on va dire « Oh là là, lui, c'est l'incarnation de… » Parce que, je ne sais pas, à travers cette personne, vous vous dites « Ah, mais non, mais on dirait trop l'acteur machin » ou « On dirait trop la personne connue, ceci » où on dit « Vous savez, quand vous dites de quelqu'un, mais lui ou elle, c'est l'incarnation de quelqu'un. » Vous voyez ce que je veux dire dans cette phrase ? Dans une soirée déguisée, que sais-je, où la personne s'est vachement bien déguisée, vous dites « Oh la vache, c'est l'incarnation d'un tel. » Eh bien, aujourd'hui, on nous dit « Soyez l'incarné, soyez l'incarnation de ce que vous estimez être et avoir reconnu être. » Et ça passe, j'entends, et ça passe, et ça passe par le plexus. Ce chakra-là qui est très relié à l'esprit puisque en note de musique, c'est relié au mi, ici, le plexus, d'accord ? Do, réuni, façon de la si, do. Donc, le do, racine, le si, coronal. Au milieu, on a le mi, va-t-on dire, enfin, un peu plus, voilà, en dessous du milieu parce que c'est le cœur, le milieu, mais vous avez le mi. Le mi, moi, ça m'est toujours présenté comme étant l'esprit aussi. L'esprit. Donc, il y a quelque chose. Le plexus, c'est la salle du trône, d'accord ? C'est notre siège royal intérieur, on va dire, de pouvoir de décision, d'action. C'est aussi dans la digestion, on va dire, dans le processus de digestion, donc d'intégration, d'intégration, d'une certaine façon. C'est justement digérer. Digérer, l'intégrer. Et là, ça coince. Il y en a qui ont du mal à digérer, intégrer. Ouais, il y en a qui attendent les confirmations. Alors, oui, on me demande de vous dire ça. Si vous attendez des confirmations, si vous attendez des confirmations, et que vous attendez pour agir parce que vous attendez des confirmations, personne ne va venir vous le confirmer, j'entends. Dans le sens où, si vous partez du postulat que vous le savez, que l'info vous a été donnée, alors bien sûr, on peut faire une lecture d'âme, on peut bien sûr toujours confirmer de cette façon-là, d'accord ? Mais des fois, se l'entendre dire ne suffit même pas. Il y a des personnes, on parle vraiment de personnes comme ça dans cette posture-là, de la tête comme ça, d'accord ? Têtue, avec un entêtement. Si vous attendez une confirmation, que la vie vous donne encore et encore et encore des signes, on vous dit non, ça, ça va se mettre en pause. Parce que la dernière étape, ici, nous évoque littéralement le saut de foi ultime. Donc, en fait, l'univers ici, ce n'est pas pour nous punir. Les guides, toujours, ne peuvent pas être intrusifs. D'accord ? Ils ne peuvent pas être intrusifs. C'est comme l'amour inconditionnel d'une mère ou d'un père. Un père, une mère qui est dans cet amour, porteur de cet amour inconditionnel, ne sera jamais intrusif dans votre vie. Ne va jamais venir fouiner vos affaires, vous demander, alors, t'en es où ? T'as fait tes devoirs ? Non, il y a une relation saine de confiance. D'accord ? Où, en fait, ça vous responsabilise et vous autonomise tout de suite, pratiquement, dans une relation d'amour inconditionnel. Dans une relation toxique, ce n'est pas pareil. Vous avez l'impression qu'on va vous fliquer, on va être derrière votre dos, on va venir chercher un l'heure, t'as fait ça, rends-moi des comptes. Enfin, ouais, ça, c'est de la toxicité. L'amour inconditionnel, c'est tout de suite une autonomie, une responsabilisation. Chacun sait qui il est et ce qu'il a à faire. Il n'y a pas besoin que l'autre nous le dise ou vienne checker si c'est fait. L'univers, c'est pareil. L'univers, dans cette vibration d'amour inconditionnel, vous a donné les consignes, va-t-on dire, vous a transmis vos propres consignes qui viennent de vous et de votre plan d'âme, de votre plan d'incarnation. Et là, l'univers, il ne va pas vous pousser dans le vide. C'est ça, la co-création. C'est qu'à un moment donné, être toi, le ciel t'aidera. C'est vous qui faites l'impulsion. C'est vous qui faites le pas. D'accord ? Donc, en somme, oui, l'univers se retire d'une certaine façon et c'est pour ça que certains, peut-être, ressentent cette sensation de pause sur l'intuition ou sur la connaissance supérieure parce qu'on est dans cette dernière étape. Alors, peut-être, certains se frottent les yeux et se disent non, non, non. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. C'est ok. Là, on parle vraiment d'une vague. D'accord ? D'une vague. Peut-être que vous faites partie de cette vague. Si ce n'est pas là, ce sera la prochaine. comme des points de suspension. To be continued quoi. Ou continued. Je ne sais pas comment on le dit en anglais. Excusez-moi pour l'accent. Mais c'est ça. C'est vous qui allez écrire la suite. C'est à vous d'écrire la suite. Personne ne va l'écrire pour vous. C'est ça, être créateur. Autant avant, on a pu avoir l'impression que c'était écrit d'avance, va-t-on dire, parce que ça se rejouait, ça se rejouait, ça se rejouait parce qu'on était dans du karma et on était dans de la redite, de la répétition de schéma. Or ici, créateur. Vous avez rendez-vous avec le créateur. Au préalable, ça veut dire que vous vous sauvez. Vous êtes le sauveur et vous libérez cette énergie du sauveur. Vous sortez du triangle et vous entrez dans le cercle vertueux du créateur. Et la suite, c'est à vous de l'écrire. Donc en somme, quand on nous donne cette carte ici de confirmation, c'est-à-dire que vous avez comme le battleur dans le tarot, vous avez tout sur la table aujourd'hui. Vous avez tous les moyens à votre disposition. Et pour celles et ceux qui peut-être parfois se disent « Oui, non, matériellement, je n'ai pas les moyens de ceci ou je ne peux pas ou je referai bien une formation mais là, je n'ai pas les moyens ou j'irai bien faire ça mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens. » Dès que vous vous dites « Je n'ai pas les moyens », c'est-à-dire soit les moyens financiers, soit les moyens en termes de connaissance. Dès que vous estimez quelque part, vous dites « Non, je n'ai pas les moyens. » D'accord ? De ce que vous ressentez juste à mettre en place. Vous pouvez, j'entends être sûr, on me demande de vous l'affirmer comme ça, vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, vous avez des projections quant à ça. Vous avez des projections qui vous maintiennent dans une énergie de basse fréquence pour vous maintenir dans l'attente de dire « Non, je n'ai pas les moyens de. » Parce qu'ici, dans ce bain, vous avez tous les moyens à votre disposition. Peut-être que ça ne répond pas à la projection mentale que vous vous en faites. Mais au niveau de votre fréquence et de votre expression vibratoire, vous en avez les moyens. Ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas de la façon dont vous le pensez, mais c'est possible pour autant. Vous allez peut-être vous bloquer en vous disant « Oui, mais ce n'est pas possible à cause de ceci, ceci, parce que je n'ai pas les moyens de ça, ça, ça. » Mais c'est parce que ce n'est peut-être pas la juste façon, ce n'est peut-être pas le juste filon, va-t-on dire. J'entends ça. Et on a la peur. Voilà, c'est ça, ça peut vous maintenir peut-être. Vous voyez, on voit justement le pendu ici. Et on a les chaussures qui sont toutes seules ici. D'accord ? Donc, ça vient nous parler de posture, de chaussure, d'enracinement, de contact au sol, de concrétisation. Et ici, on a « Pensez avec votre cœur ». Voilà. Donc, si vous vous sentez à côté de vos pompes, va-t-on dire comme ça, d'accord ? Que vous vous sentez dans cette énergie du pendu, que vous avez l'impression que vous vous attendez, que vous êtes retenus, que ça se met en pause, il n'y a plus rien qui va. C'est le vide intersidéral. Sachez bien une chose, c'est qu'il y a de la tête là-dedans, il y a du mental exacerbé. Il y a de la peur, peut-être encore. D'accord ? Mais entre guillemets, la peur n'évite pas le danger. Mais ici, on ne va pas me le dire, danger dans le sens « Attention, attention ! » C'est « La peur ne vous évitera pas le danger, l'ange en fait, d'ange et le saut d'ange et le saut de l'ange. » La peur ne vous évitera pas le danger, le saut de l'ange. Et la réponse, va-t-on dire, la solution, l'extraction, se situe dans « Pensez par votre cœur, avec votre cœur ». Pas avec le mental, pensez avec votre cœur. La flamme, la bougie. Et si ça ne se met pas en place de la manière dont vous l'avez imaginé, pensé, etc. Et ça, j'en parlais aussi avec ma co-créatrice aussi, Muriel, dont je vous parle parfois, notamment pour le projet de l'école. Vous voyez, on pourrait peut-être vous faire une petite vidéo à ce sujet, ce serait intéressant, je trouve. Elle avait une façon, je ne vais pas dire arrêtée, d'accord, mais de concevoir les choses et de voir les choses dans un ordre certain de démarche administrative, il faut faire ça comme ça, il faut faire ci comme ça, etc. Et en fait, moi, je n'entrais pas en résonance du tout avec ça. Mais comme, justement, derrière, vous voyez, on a la famille, comme il y a un lien d'âme, comme il y a une reliance, en fait, et qu'il est juste d'avancer ensemble, maintenant, on n'allait pas se disputer en mode « Ah bah non, dans ces cas-là, on ne fait rien ensemble, allez salut ! » Non, ce n'était pas le propos et le sens de tout ça. Le propos, c'était qu'il y avait un enseignement mutuel, comme elle m'apportait quelque chose vibratoirement aussi et je lui apportais aussi quelque chose vibratoire, parce que c'est ça les familles d'âme. On va continuer à se faire évoluer. Là, ce n'est pas on se tient les bretelles, c'est bon, on est arrivé, pumpé d'up, on se prend pour Jésus et puis on sait tout et ça y est. Non, rien à voir. On n'est pas du tout là-dedans. Simplement, il y a une initiation terminée mais on va continuer d'apprendre des choses, on va continuer d'être initié mais à d'autres choses et sur le plan terrestre maintenant, c'est-à-dire en présence. En présence d'autres personnes. Dans l'horizontalité aussi des choses. Et donc, en conscience, comme ça justement qu'on se fait travailler mutuellement, moi je lui ai dit, je lui ai dit ce n'est pas comme ça que je suis enseignée au processus créatif. Donc, je lui ai fait part de comment on me présente les choses. Du coup, ça l'a fait travailler là-dessus et être dans l'accueil davantage pour venir déconstruire ses schémas planificateurs va-t-on dire en elle de se dire ah bah oui, mais alors quand tu veux faire ça, d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça. Ça, c'est son ordre préconçu mentalisé. Alors que moi, des fois, c'était l'inverse pratiquement. Vous voyez, c'était pas dans l'ordre en tout cas qu'elle pensait le faire. D'accord ? Et ça, c'est très intéressant d'observer tout ça justement dans nos relations parce qu'on n'est plus dans les relations de conflit. En tout cas là, quand on transcende, quand on transmute et quand on passe dans ses commencements et aux initiatives de projets universels, on va le dire comme ça, d'accord ? Qui sont au service de l'humanité, au service de l'universalité, au service des autres, on peut le dire comme ça aussi, n'est-ce pas ? Parce que ça fait très pompeux au service de l'universel. C'est pas forcément pour la Terre entière, mais en tout cas, chacun fait comme il peut, ce qu'il peut, autour, qui rayonne en fait autour de ce qui est juste et en sa mesure. Voilà. Ça ne veut pas dire que celui qui a vocation à parler à la Terre entière, dirons-nous, est mieux que celui qui aura vocation à s'adresser peut-être au tissu économique ou associatif autour de chez lui. Il n'y a pas de meilleur que l'autre ou moins bien que l'autre. Non. Il y a simplement un ordonnancement et une mission, oui, je peux vous le dire comme ça, allez, une mission qu'on s'est donnée. Point. D'accord ? Avec un rayonnement. D'accord ? Donc ici, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est véritablement maintenant de se réunir, et ça, ça m'est insisté, dans des co-créations, dans des collaborations, dans des associations pour fonder, être fondateur, créateur, eh bien, d'actions justes et d'actions qui servent, qui ne servent pas juste notre personne pour nous rassurer, pour nous, nos besoins matériels de vie quotidienne. C'est véritablement au service du bien commun, de l'héritage qu'on va laisser sur cette terre, de l'empreinte, en ce sens, qu'on va laisser, l'empreinte, notre signature sur terre. Nos empreintes dans la terre, c'est comme notre signature. Terrestre, qu'est-ce que nous allons laisser aux générations à venir ? Et je disais ça, justement, hier à quelqu'un proche de moi, je lui dis, mais parce qu'il me disait « Oui, il me faut de l'argent pour laisser en héritage à mes enfants. » Je lui dis, « Mais le plus bel héritage, » parce que j'étais inspirée à lui dire ça, à cette personne, donc je le canalise en même temps. Je lui dis, « Le plus bel héritage que tu puisses laisser à tes enfants, ce n'est même pas un chèque. » C'est d'avoir nettoyé avant de partir. Voilà. C'est de laisser ta place propre, la place propre. C'est laissons un héritage transgénérationnel dégagé, nettoyé, épuré, purifié. Ça, c'est le plus bel héritage. Et j'entends que c'est très important ici de venir insister sur ce message parce que, bien sûr, quand on a vécu tout ça, on a un rapport particulier avec l'argent, tous, on est d'accord, très sensible par rapport à ça. Alors, certains ont le sens de se réconcilier avec l'argent parce qu'ils ont une vocation philanthropique. D'accord ? j'entends ça et d'ailleurs, c'est là-dessus que je suis en train de travailler moi-même par rapport à mes dossiers, on va dire. C'est se réconcilier avec l'argent et ne pas avoir peur de créer, générer beaucoup d'argent parce que derrière, vous avez une vocation philanthropique. Donc, c'est être à l'aise avec l'argent. L'argent n'est pas sale, l'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas négatif, c'est une énergie et cette énergie, c'est important que vous l'attiriez à vous si vous avez vocation à utiliser cela pour faire du bien, pour, comme je le désire par exemple à travers la Cléophée Family, acheter des lieux pour pouvoir accueillir en gratuité des personnes pour pouvoir faire du bien. D'accord ? Donc, bien sûr que ça en passe par développer des moyens qui vous permettent de générer de l'argent pour pouvoir le redistribuer derrière. Ce n'est pas pour aller s'acheter quatre bagnoles, trois maisons, se payer des vacances, je ne sais quoi, ce n'est pas ça. On a compris. C'est générer de l'argent pour pouvoir ensuite le redistribuer et investir dans les choses qui permettent la levée, la levée de la conscience. Voilà. Pour d'autres, réconciliez-vous avec, parce que j'entends ça, du coup, par rapport à cette personne autour de moi, la peur de ne rien avoir à laisser aux enfants ou aux générations, de matériel en tout cas. Et on vous dit, mais c'est bien plus précieux encore ce que vous allez laisser. Vous allez laisser une place nette. Ce qui va offrir aux générations à venir, de ne pas avoir à vivre et revivre les répétitions et le karma. Ce sont des enfants qui vont arriver purs dans ce sens où ils pourront directement être dans le commencement et la création et œuvrer. Ils n'auront pas à faire tout le travail de désencombrement qu'on a pu nous faire et les générations d'avant encore plus aussi. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a autre chose ? Je sens qu'on va arrêter là parce que ça va faire quand même une longue vidéo. Hop là, élixir. On a l'élixir qui me parle aussi d'alchimisation. J'entends ça. D'alchimisation. C'est-à-dire qu'en fait, la famille, la famille d'âmes, le fait de s'entourer, d'être à plusieurs, bien sûr, c'est nos unions intérieures qui représentent notre force intérieure, mais ensuite, nos unions avec l'extérieur, donc avec nos familles d'âmes, représentent aussi des forces. Nos unions font la force. Les forces aussi. Donc ça, on l'expérimente d'abord en soi, qu'on se réunit en soi. Notre union fait notre force. Puis, nos unions avec autrui, avec des êtres dans l'union aussi, bien sûr, parce que sinon, on retombe là-dedans. Donc c'est bien. Eh bien, ça, c'est une alchimie dont on ne pourra pas se priver. C'est important de se tourner vers les autres. Oeuvrer ensemble. Créer ensemble. Pas chacun dans son coin. Ça, ça m'est redit. L'ermitage, le fameux, c'est une période de l'initiation. Mais nous n'avons pas vocation à finir tout seuls dans notre coin et à ruminer en se disant je ne pourrai jamais créer mes projets. Et se sentir toujours le serpent qui se mord la queue, en mode je n'envoie pas le bout. Non. D'accord ? C'est important de savoir que nous ne sommes pas seuls et que ça ne se résume pas à ne pas être seuls au fait que il y a les guides avec nous. Non. Il y a aussi des personnes sur Terre. Et il y a aussi des guides incarnés. N'est-ce pas ? Et on a le cœur pour couronner le tout. J'entends. Pour couronner le tout. Le cœur. C'est notre couronne. Pour couronner le tout. Et on me montre le papillon de tout à l'heure là dans cette symbolique de voilà acceptez que vous n'êtes plus une chenille mais que vous êtes papillon maintenant. Et ce papillon on le retrouve ici en petit détail sur le nez de l'ours. Et on vous dit en fait c'est sous votre nez. Tout est sous votre nez. Tout est déjà là. Tout est en place. Donc observez qui est entré dans votre vie. Quelles mains vous sont tendues ? Quelles informations vous avez reçues ? Quel choix vous sentez qu'il est bon et juste pour vous de faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il est bon et juste d'acter pour vous maintenant dans votre vie ? Tout est sous votre nez. Il n'y a plus qu'à. Énergie. Kundalini. Il n'y a plus qu'à. Ok. Bon. Écoutez. Voilà. Pour aujourd'hui. Je ressens que les messages ici sont passés. J'espère de tout mon cœur que ça vous sera d'utilité et que ça vous apportera un soutien. Les mots, oui, bien sûr, sont un soutien mais c'est vibratoire aussi. Je me permets de vous rappeler ici que ce n'est pas juste une lecture de cartes, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de choses qui se vivent à travers ces partages ici énergétiques à l'essentiel et j'ai envie de vous dire que ça vient vous ouvrir les portes intérieures encore plus puissamment quand véritablement on fait un rendez-vous personnalisé parce que là, ça permet d'entrer totalement en résonance avec l'énergie propre de la personne ce qui n'est pas le cas forcément totalement en tout cas quand c'est du groupé ici sur YouTube mais en tout cas, ça fait déjà son effet voilà, c'est ça que j'entends ça fait déjà son effet Allez, on va prendre une carte ici en synthèse et on va prendre qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on prend les amis ? Dites-moi tout Ah oui, ok On va prendre une carte comme ça La voix des artisans de lumière en synthèse Allez Alors derrière vous avez répondu à l'appel Et la carte qui est sortie c'est l'âge de lumière Voilà C'est la synthèse de cette vidéo de ces partages L'âge de lumière Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps Voilà La synthèse On avait la carte du commencement tout à l'heure donc c'est ça en fait On nous redit bien que maintenant répondez à l'appel c'est le temps aujourd'hui de l'âge de lumière Voilà Donc oui nous sortons du tunnel dans l'image D'accord ? Toujours dans ce processus de mort imminente Je vous invite à réécouter cet audio à l'écrire même à intégrer ce qui peut y être déposé parce que c'est c'est un plan de route phénoménal je vous dirais j'ose le dire en ce terme et en fait là on est à cette sortie du tunnel donc la lumière se présente à nous c'est-à-dire que oui oui on nous donne les infos etc allez vers la lumière comme dans la symbolique de ce qu'on se représente quand on imagine la mort justement on parle dans le tunnel et il y a la lumière il y a la lumière on va vers la lumière là on nous dit allez vers la lumière en fait répondez à l'appel l'âge de lumière c'est le bout du tunnel aujourd'hui voilà mais si vous êtes là avec le bout du tunnel et il est là et que vous voyez la lumière il n'y a que vous qui puissiez ici marcher jusqu'au bout du tunnel personne ne va venir vous tirer vous extirper vous sauver de là c'est vous qui formez vos pas qui vous écoutez qui vous faites confiance et qui allez et qui allez vers cette lumière vers ce commencement cet âge de lumière vous travaillez avec la lumière depuis la nuit le temps voilà voilà chers âmes écoutez j'espère de tout mon coeur ces messages vous seront d'utilité si vous souhaitez que nous allions beaucoup plus loin encore ensemble c'est possible il y a mon mail sous la vidéo vous pouvez me contacter et je serai heureuse enchantée honorée et bien de lire en vous comme à ciel ouvert comme à livre ouvert n'est-ce pas et de participer ainsi en tout cas par le canal que je suis à vous guider à vous orienter à vous offrir une vue d'ensemble peut-être même un point de vue auquel vous n'aviez pas pensé ou que vous redoutiez d'aller observer mais en tout cas voilà si je peux vous accompagner en ce sens j'en serais enchantée puisque c'est tout le sens de mon incarnation aussi et de ma présence ici donc n'hésitez pas si vous le souhaitez si vous le ressentez comme cela ne restez pas j'entends et ça m'est insisté bloqués ne restez pas figés du mouvement voilà encore une fois c'est pas pour faire ma pub ici si c'est pas vers moi il y a peut-être vers quelqu'un d'autre faites comme bon vous semble et juste vous semble mais ça m'est insisté tout simplement de ne pas rester figé voilà offrez-vous du mouvement peu importe par quels moyens et par quels biais et par quels canals mais offrez-vous du mouvement en vous tournant vers les êtres que vous ressentez en résonance et encore une fois ce qui m'est insisté c'est dans ce discernement pour ressentir véritablement qui qui j'entends observer observer comment l'être marche sa parole coordonne sa parole à ses actes que vit cette personne intéressez-vous au vécu de la personne à ce qu'elle parlera d'elle aussi à coeur ouvert ça c'est la meilleure garantie j'entends pour vous quand vous souhaitez vous tourner vers véritablement ce qu'on appelle un thérapeute d'accord c'est le plus beau discernement que vous puissiez avoir le plus juste discernement que vous puissiez avoir qui marche sa parole aujourd'hui on est maintenant dans cette énergie de cohérence qui témoigne j'entends de la congruence intérieure et de l'unité vibrée d'accord de l'unité vibrée voilà voilà et bien écoutez prenez bien soin de vous je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt